Grégory Lefort, vous êtes le fondateur et le CIO de Asendu. Vous avez gagné aujourd'hui, lors des startups trophées du CMIT, le prix Silver. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui sont vos clients et combien sont-ils et comment les avez-vous conquis ? Alors nos clients sont des clients de tous métiers, mais on a une grosse traction sur les métiers du marketing. Parce que ce sont des équipes qui sont souvent, qui travaillent en mode projet, qui travaillent avec beaucoup de monde. Et comme Asendu est une solution de collaboration, forcément on est assez favorisé par cette cible-là. Donc en trois ans, on a lancé Asendu il y a trois ans, sans marketing et sans vendeur. On a aujourd'hui 1200 clients dans à peu près 90 pays. Un tiers de nos clients sont en France, un tiers aux Etats-Unis et le troisième tiers dans tous les autres pays du monde. Ça fonctionne principalement par bouche à oreille, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de gros investissements, on reste une startup. Mais la plateforme se veut simple, se veut ergonomique et permet à beaucoup d'équipes de gérer des projets de manière très simple. Que ce soit en interne, en externe, avec des fournisseurs, des partenaires, des clients. Donc voilà, ça nous a permis d'aller chercher quelques très très belles marques. Aux Etats-Unis par exemple, on a Nike, Coca-Cola, Mastercard. En France, on a également des sociétés du CAC 40. Et on est en pleine expansion. Voilà, on a aujourd'hui une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres tous les mois. Si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui permet à tous les intervenants d'un projet, aussi bien en interne qu'en externe, de communiquer. Oui. Des plateformes comme ça, il en existe déjà. En quoi vous différenciez de vos concurrents ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes qui permettent justement de communiquer. Nous, notre métier consiste à s'organiser et à planifier. On est plus dans la collaboration projet que dans la communication pure. Des plateformes de chat, il y en a beaucoup. Des plateformes des réseaux sociaux d'entreprise, il y en a énormément. On n'avait pas envie de refaire ce qui avait déjà été fait. Et on avait envie surtout de faire quelque chose qui marche. Et aujourd'hui, ce qui marche, c'est de donner à chacun la capacité de s'organiser. Donc, on gère des to-do lists. Chacun va pouvoir gérer sa to-do list via Zendoo, sur son mobile, ou dans le web, ou sur une application qu'on installe. Et ensuite, on va partager ces to-do lists à plusieurs. Et c'est là que la difficulté se fait, puisque quand on commence à partager du travail à plusieurs, souvent, on va utiliser des outils de gestion de projet qui sont très complexes. Et nous, on a rendu ça très, très simple. Ça reste des to-do lists qui sont partagés, sur lesquels on va manipuler de l'information, dans lesquels on va pouvoir discuter, dans lesquels on va pouvoir documenter. Et du coup, ça devient très, très simple d'utilisation et tout le monde peut l'utiliser. Et c'est ça qui fait que, en fait, le bouche à oreille a été notre premier vecteur de propagation. Qui dit gestion de projet dit gestion et attribution des tâches. Votre plateforme fait ça ? Oui, tout à fait. Alors, on peut effectivement créer des tâches, gérer des échéances, gérer des plannings également. On peut voir ces tâches, à la fois en liste, mais aussi dans le temps. Et bien évidemment, on peut assigner des tâches à son équipe, ou à ses collègues, ou à ses fournisseurs. Et suivre l'avancée de ces projets, non plus dans l'email, qui est un endroit où, en fait, c'est votre to-do list, mais qui est envoyé par les autres. Donc, vous n'en définissez ni le volume, ni l'urgence, ni rien du tout. L'email vous demande souvent de travailler sur ce qu'il y a de plus récent, en part sur ce qu'il y a de plus important. Nous, on remet l'utilisateur dans le siège du conducteur. Et effectivement, s'assigner des tâches, c'est aussi suivre ce que font les autres, et pouvoir se positionner son travail par rapport à celui des autres. Ce qui est en réalité, 25% du trafic d'email aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre où en sont les autres, sur ce qu'on a à faire avec eux. D'accord. Une question que je me suis posée, quand je vous ai vu pitcher, lors du jury, c'était finalement, en mode projet, on a également besoin de conserver la documentation, voire de faire une documentation synthétique de l'ensemble du projet, pour pouvoir y revenir, pour du ROI, pour capitaliser sur le projet. Que se passe-t-il ? Tout est sur votre solution, mais le jour où je n'utilise plus votre solution, je n'ai plus accès à ma documentation de projet ? Alors justement, non, on reconnaît qu'effectivement, nos clients travaillent dans leurs documents, tout le monde a la tête dans les documents. Notre but à nous n'est pas de recréer, de dupliquer tous les documents, et donc on a lié notre compte aux grands éditeurs de documentation. Donc on travaille avec, si vous avez un compte Microsoft, un compte Google, un compte Evernote, Dropbox, Box, vous pouvez lier vos comptes à Zendoo, et nous, on va se charger de partager les documents au sein des équipes que vous avez formées dans Zendoo. Donc le partage, on s'en charge, on le maintient dans le temps. Si quelqu'un arrive après coup, il aura accès aux documents. Si quelqu'un part de l'équipe, ce partage sera rompu et il n'aura plus accès aux documents. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est que ce ne sont que des liens par rapport à là où les documents sont stockés. Si un document est stocké chez Microsoft Office, ou si un document est stocké chez Google, nous, l'utilisateur va avoir l'impression qu'il est chez Zendoo, mais en réalité, il reste là où il a été stocké initialement. Donc on va à la fois documenter notre travail, on va apporter tout le contexte autour du document, ce qui est souvent beaucoup plus important que le document lui-même. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Pourquoi ? Et à la fin, jusqu'à l'exécution des tâches, tout simplement. D'accord. Là, vous parlez du document. Si je veux voir l'ensemble de la documentation du projet, est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, d'exporter toute la documentation, les enregistrements de chat, etc., sur un dossier qu'on va pouvoir stocker sur le serveur de documentation de l'entreprise ? Oui, tout à fait. C'est aussi possible, non seulement pour les documents, mais également tout ce qu'on manipule. On manipule des vidéos, on va manipuler des images, on va manipuler des liens, on va manipuler des documents. Et on commence même à automatiser certains flux de l'information. Par exemple, je ne sais pas, un département de marketing gère une chaîne sur YouTube et pousse des vidéos en extérieur. Dès qu'une vidéo sera postée sur la chaîne YouTube, on va pouvoir nous poster, soit créer une tâche de suivi dans Zendoo ou poster un flux dans une équipe qui doit faire des choses derrière ou pouvoir en discuter. Bon, écoutez, en tout cas, le jury vous a vraiment sélectionné, apprécié votre solution. Et donc, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. On va essayer de faire de notre mieux.